Bonjour à tous et bienvenue sur netproc.fr Après avoir vu la première question et la deuxième question de l'exercice 1 sur l'électrostatique dans le vide Je vous conseille de voir la question 1 et la question 2 avant de voir la question C pour bien voir les réponses Donc, trouver la position d'équilibre En fait, la position d'équilibre c'est simple La position d'équilibre c'est quand les forces appliquées sur QC, sur Q, est égale à 0 Donc, c'est très simple Donc, GF, les forces appliquées sur QC, est égale à 0 Cela engendre quoi ? Quand les forces appliquées sur QC est égale à 0 Et bien c'est simple, c'est quand L est égale à 0 Puisque QC est sur le point C de 0 L, de coordonnée 0 L Ok ? Donc, L est égale à 0, ça veut dire quoi ? Et bien c'est-à-dire que QC au point O Vous allez bien voir après Donc, au point O Donc, ça veut dire J'ai ici l'axe au X J'ai ici la charge QA au point A Et ici la charge QB au point B Ok ? Et au centre, j'ai O Donc, QC doit être ici pour que ce soit un équilibre Donc, ici, c'est la force, c'est FA Puisque j'ai ici de la impulsion Donc, ici c'est FA Et là, pardon Et là, c'est FB Ok ? Donc, cette force, c'est qu'applique la charge QB sur C Sur QC Et cette force, c'est la force qu'applique QA sur QC Ok ? Donc, c'est ça la position d'équilibre Donc, je vais analyser tout ça pour que vous compreniez bien En fait, c'est très simple Donc, si Q en O Donc, QC, QC C'est la même chose Donc, si Q en O Ça veut dire que FA est égal En fait, remarquez ici Donc, j'ai O I J Ok ? J'ai O I J Donc, ici, I Donc, remarquez que FA suit I Donc, si Q est en O FA est égal 1 sur 4P Et sinon 0 Bien sûr, QA Quoi ? QC Sur La distance entre QA et QC Qui est A O Donc, sur A O Au carré Suivant quoi ? Suivant UAO Ok ? Et après On remarque Que UAO C'est exactement Le vecteur Unitaire I Ok ? Donc, ça, ça est égal 1 sur 4P Et sinon 0 QA QC Sur En fait, cette distance Cette distance entre A et QC C'est exactement Moins 1,5 Ok ? Donc, moins 1,5 au carré C'est A O 4 Sur 4 Ok ? Pardon ? C'est A Au carré Sur 4 Puisque UAO C'est le vecteur Inutère I Donc, UAO C'est exactement I Donc, c'est ça L'expression De F A D'une part Ok ? Donc, j'ai trouvé F A est égal 1 sur 4P Epsilon 0 QA sur QC QA sur QC Sur A au carré Sur 4 Suivant I Donc, pour F B C'est très simple aussi Donc, F B est égal 1 sur 4P Epsilon 0 QB QC Sur A Au carré Sur 4 Puisque de là De là C'est A Sur 2 Donc, au carré C'est A Au carré Sur 4 Suivant U B O Donc, ça Ça est égal Tout simplement Donc, ici J'ai trouvé Donc, il vaut mieux D'écrit ici QA au carré Ok ? Donc, ici C'est 1 sur 4P Epsilon 0 QA au carré Sur A Au carré Sur 4 Ok ? U B O C'est moins I Regardez Moins I On va comme ça Et U B O On va comme ça Donc, U B O Est égal à moins I Donc, ici Moins I Donc, est égal Moins 1 sur 4P Epsilon 0 QA au carré Sur A Au carré Sur 4 Suivant I Ok ? Donc, ça C'est un vecteur Donc, on remarque Que F A plus F B Est égal à tout simplement 0 C'est très simple Donc, F A Plus F B Est égal à 0 Et ça C'est exactement L'équilibre Et F A plus F B C'est exactement F Sur puis C Qui est égal à 0 Ok ? Donc, ça C'est l'équilibre Donc, à la fin Le point d'équilibre Bien sûr, c'est O Donc, ça C'est juste pour démontrer Que le point d'équilibre C'est O J'espère que vous avez bien compris En fait, c'est la fin De l'exercice Après, on va voir Un autre exercice Et merci pour votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501